Musique La combinaison La ceinture Musique Et après, ça Dix, faut-je prendre mes amis À la porte Et à la porte La vieux Seigneur, où ils sont Musique Voilà, on vient d'inventer Le chant bué En noir et blanc Si, si, vous êtes tous en noir et blanc Alors Ça continue, hein Voilà, on va en tomber Un doigt Deux doigts Et entre deux, vous devez quand même danser Puisqu'on ne peut plus chanter, on peut quand même faire ça Normalement, ça, ça va pas donner le coronavirus Hop, hop, hop On le pousse, le coronavirus Hop, 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 hop Non, un doigt Attention Au revoir Un doigt Tapé La lampe Un pied Deux pied Deux pied Merci Merci Au revoir 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 La lampe La lampe La lampe La lampe Oui, mais on fait, hein C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Certes, on voit les parents masqués, certes, nous ne sommes pas encore très nombreux ce matin, mais on se voit et c'est vraiment bien. Alors, que chacun se sente la bienvenue accueillie dans cette église des enfants. La dernière fois qu'on a pu se voir, pour ceux qui ont pu venir... Il n'y a personne qui veut s'approcher encore ? Allez, allez ! Vous entendrez mieux et vous verrez mieux surtout ! Je disais la dernière fois que l'on s'est vu ici, je vous ai raconté l'histoire de la naissance de Jésus. C'était Noël ! A travers les yeux d'une petite fille qui s'appelait Anna. Vous vous souvenez ? Peut-être même si vous ne l'avez pas vue ici, vous l'avez vue à la maison. Parce qu'on l'a fait en vidéo, ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Pour permettre à ceux qui ne peuvent pas être là, d'être quand même un peu avec nous. Et on s'était intéressé, c'était Anna qui nous racontait l'histoire, Anna qui était la voisine de Joseph. Joseph étant le fiancé de Marie qui est la maman de... Eh bien voilà, ça y est, au revoir, vous savez toute l'histoire. Mais non ! Parce que l'histoire elle continue bien sûr. Ça c'était le début de l'histoire, le tout début de cette incroyable histoire. Qui fait qu'aujourd'hui encore, on est ensemble. Jésus et ses parents. Alors évidemment, Jésus, comme vous, il a grandi. C'est devenu un petit garçon. Et puis, plus tard... Un jeune homme à qui il est arrivé bien des choses. Ça c'est une histoire qu'on a racontée ici. C'est le moment où Jésus a été se faire baptiser dans le Jourdain. Ça c'est une autre histoire, juste avant celle dont on va parler aujourd'hui. C'est une histoire, c'est l'histoire où, le moment où Jésus va dans le désert. L'ue est étrange que le désert. Tu te souviens ? On en avait aussi parlé de ce moment-là. Et l'histoire que l'on raconte aujourd'hui, que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est le moment où Jésus est devenu grand. Et il a commencé, on peut dire son métier. Il avait un métier particulier. Son métier, c'était de s'approcher de ceux dont personne ne voulait s'approcher. Mais je vais un petit peu vite. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'amis, d'amitié. Et aussi peut-être une histoire où on va parler de maladie. Et aussi une histoire où on va parler de gens qui bougent beaucoup, et de gens qui n'arrivent pas à bouger. Du tout non plus. Et aussi une histoire dans laquelle il y a des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ce que vous acceptez, ce n'est pas très loin quand même, le bout du nez. Jésus a grandi donc, ce n'est plus un bébé, ce n'est plus un garçon, c'est un homme, et sa particularité, c'est d'aller vers ceux dont personne ne veut s'approcher. Ceux qui sont tordus dans la tête ou dans leur corps. Ceux qui ne sentent pas bon. Ceux dont on a peur. Ceux qui ont l'air un peu fêlés. Soit qu'ils le regardent d'une drôle de manière, soit que leur corps est bizarre. Oui. Jésus, il s'approche systématiquement de tous ceux dont personne ne veut s'approcher, même avec un masque. Personne ne veut s'en approcher. Sous-titrage MFP. Jésus étonne tout le monde. En fait, quand on l'attend ici, il est là. Quand on l'attend là, il n'est pas ici. Et quand on pense qu'il va aller dans cette direction, il va dans l'autre. Il est vraiment très étonnant pour les gens qui l'entouent. Et même à ses amis, il dit qu'il va apporter une bonne nouvelle. Mais jusqu'à maintenant, personne n'a compris de quoi il s'agissait. Il continue d'étonner tout le monde. Par contre, ceux qui ont bien compris qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire avec Jésus, ce sont les malades. Parce que les malades, ils ont compris que Jésus guérissait. Alors, tous les tordus, les puants, les fêlés de la tête ou du cœur veulent le voir, le toucher, lui parler. Et ils n'attendent qu'une chose, c'est que Jésus les regarde pour les guérir. Ici, nous sommes dans un village. Un village appelé Café Nahum. Jésus est entré dans cette maison. Enfin, vous êtes obligés de me croire parce qu'on ne peut pas voir. Et c'est normal parce qu'il y a tellement de gens dans cette maison qu'on ne peut plus rien y faire entrer. Ils essayent tous d'entrer. Mais il n'y a plus un homme, plus une femme, même pas un enfant, même pas un chien ou un chat, une brebis, peut-être une puce. Je vous l'accorde. On pourrait faire entrer une puce, mais je ne vois pas ce qu'une puce voudrait faire dans cette maison. On va regarder de ce côté. Pour regarder du côté, ici, il y a cinq amis. Cinq amis. Ils sont, comme on dit, comme les cinq doigts de la main. Ils font ce que font tous les amis. Ils discutent. Ils partagent leurs repas. Ils se racontent des histoires. Ils courent. Enfin, non, il y en a quatre qui courent et il y en a un qui ne court pas. Parce que lui, celui-là, il est paralysé. Depuis sa naissance, il ne peut pas bouger. C'est-à-dire que pour lui, marcher, courir, sauter, ça n'est pas possible. Alors, il est d'autant plus content d'avoir ses amis. Parce que quand on est paralysé, comme lui l'est, et surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de chaise roulante, ni de moyens pour aider les gens qui étaient dans son état, eh bien, on ne peut pas travailler, on ne peut pas aller chercher à manger, on ne peut pas aller chercher à boire. Donc, on est bien content d'avoir des amis autour de soi pour aider. En fait, ses amis ont un peu ses bras et ses jambes. Lui, il doit rester dans son lit tout le temps, sans arrêt, du matin au soir. Ce sont ses amis qui bougent pour lui. Ce sont, encore une fois, ses amis qui sont ses bras et ses jambes. Ce jour-là, l'un d'entre eux est super excité. Écoute, il se trouve que Jésus, là, tu sais, dont on parle beaucoup, eh bien, Jésus vient d'arriver à Kavarnam, tout près d'ici. Et c'est trop bien ! On va t'amener là-bas et il va te guérir. Il est tout content. Et alors, les autres sont aussi excités que lui. Ils sont sûrs et certains que ça va marcher. Cette fois-ci, c'est la bonne. Jésus va le guérir. Lui, le paralytique, il ne pense rien. Dans sa tête, il ne dit rien parce que dans sa tête, lui, il pense. Oui, les amis, vous êtes bien mignons, hein ? Si vous avez envie, emmenez-moi là-bas. Mais moi, je sais bien que mes jambes, elles ne vont plus marcher. J'y ai cru tellement de fois. J'en ai rêvé. Des fois, dans mes rêves, je cours, je saute. Et quand je me réveille le matin, je m'aperçois que mes jambes ne bougent pas. Alors, vous comprenez, allez vers quelqu'un pour lui dire, guéris-moi. Si jamais ça ne marche pas, ah non, 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 non. Moi, vous pouvez m'emmener là-bas. Mais moi, je vais rester dans ma tête à cet endroit pour ne pas être déçue. Parce que croire que quelque chose va arriver et s'apercevoir que ça ne marche pas, c'est pire que tout. Alors, moi, dans ma tête, je reste ici. Ça fait trop mal de se réjouir pour quelque chose qui n'arrive pas. Et croyez-moi, j'ai accepté ce qui m'arrive une fois pour toutes. Les amis, eux, ils n'entendent pas du tout ce qu'ils pensent, puisque c'est dans sa tête. Et ils ne sont pas du tout d'accord. Et ils lui préparent un lit, une civière. Alors, on va t'emmener là-bas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, on s'occupe de tout. Voilà, on va te mettre là-dessus. Tiens, oh, oh, tiens. Alors, pour le porter, qui est-ce qui se met devant toi ? Oui, d'accord, ok, je me mets devant, là, comme ça. Non, alors, oui, attends, j'ai quelque chose pour aider à tenir. Oh, je crois que je vais me mettre après. Tu permets ? Oui, je te mets après, c'est plus prudent. On va d'abord fixer la civière sur les épaules. Voilà. Il y en a qui est déjà tombé à la renverse. Voilà. Vas-y, allez, à toi. Hop, ici. Attention, maintenant, il va falloir le mettre dessus. Vous êtes prêts, les autres ? Attention, on y va. Vous êtes prêts, les autres ? Allez, on le soulève. Voilà, ouais, 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 on y va. Oh là là, j'ai peur. Vous imaginez le pauvre ? Oh là là, ça va tenir ? Mais oui, t'inquiète pas, ça va tenir. Allez, c'est parti, on y va. Ils sont tous excités, ils sont trop contents. On va y aller, ça va marcher. On va voir Jésus, il va le guérir. Et c'est parti. Ouais, évidemment, je suis un peu loup. Elle m'avance. Il y a un obstacle. Ouais. Vous pourrez aider vous deux, là, au lieu de rester sans rien faire. Allez, tout le monde aide. On y va. Ouais, ça va être super. Il va te guérir. On va avancer. Tous les gens vont s'écarter. Et on te posera aux pieds de Jésus. Et Jésus te regardera. Et il va te guérir. Non, 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 ça ne va pas du tout, là. Ça ne va plus du tout. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on aimerait entrer. On a quelqu'un de très malade à amener à Jésus, là. Psst. Mais on ne peut même pas aller jusqu'à la porte. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? S'il vous plaît, on a un malade à amener à Jésus. Euh... Excusez-moi. Excusez-moi, jeunes gens. Mais tout le monde attend ici pour se faire guérir par Jésus. Alors, si vous voulez bien, vous faites la queue. Comment ça, on fait la queue ? Mais non. Mais ça ne va pas. Mais nous, on veut... On veut avancer parce qu'on est venu là pour faire guérir notre ami. Alors, il regarde. Il regarde s'il y a de la place du côté de la porte ou du côté de la fenêtre. Mais partout, c'est plein. C'est plein à craquer. On ne peut plus rentrer dans cette maison. Ah non, mais attendez. On n'a pas fait tout ce chemin. On n'a pas fait tout ça pour partir comme ça. Non, non. Alors, tout d'un coup, il y en a un qui a une idée. Le toit. Qu'est-ce que vous voulez dire par le toit ? Eh ben, on va te faire monter par le toit. Non, non, non. Alors, pas question. Ça, non. Mais si, tu vas voir, ça sera génial. on va faire par le toit et on va te faire monter là-haut et on te va dire vous allez pas me faire monter sur une cilière par le toit mais si on va t'attacher on a, tiens regarde j'ai la ficelle on a tout ce qu'il faut tu vas voir ça va être super bon alors là je demande aussi des amis parce que là moi je vais pas m'en sortir toute seule voilà alors attention opération le toit il faut prendre les deux amis là qui restent et on va par là allez hop attends on les fait pas monter tout de suite faut qu'ils montent sur l'échelle échelle Emma tu viens de se choper hop échelle les amis montent un ami est déjà en haut deuxième ami hop merci et les amis montent 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 le paralytique ah mais c'est qu'il a peur je le comprends t'as très très peur moi aussi j'ai tout peur que tout s'écroule attention le paralytique va monter nous on reste en bas pour assurer si jamais il y a quelque chose qui se passe attention et là on ouvre le toit oui on ouvre le toit alors attention c'est là que c'est compliqué on ouvre le toit bon en fait ils ont fait un trou dans la vraie histoire un trou parce que à l'époque c'était pas des tuiles comme aujourd'hui c'était la terre et des branchages il ne faut pas le mal par terre mais en fait vous ne voyez toujours pas vous ne voyez toujours pas l'intérieur alors je pense qu'on va enlever les murs bon dans la vraie histoire ça ne s'est pas passé comme ça mais aujourd'hui on est un petit peu obligé pour que vous voyez toute l'histoire de faire des choses spéciales alors on enlève les murs je crois que tu peux aussi enlever celui-là il faut enlever les murs c'est bien d'avoir des amis c'est bien ben toi monte aussi mon grand il y en a qui étaient restés en bas dis donc alors à ce moment de l'histoire là vous voyez l'intérieur de la maison vous voyez Jésus est-ce que vous voyez qui est Jésus ? ici et devant c'est les gens qui sont venus se faire guérir et là derrière et bien ce sont deux personnages dont je ne vous ai pas encore parlé oui parce que je vous ai dit que Jésus il guérit les malades il fait beaucoup de bien mais il agace aussi beaucoup de gens et en particulier ces gens-là parce que Jésus dit qu'il connaît tout de Dieu son père et eux ce sont des spécialistes de Dieu alors ils trouvent quand même que Jésus est un peu gonflé de parler de Dieu comme son père et ils ne l'aiment pas trop alors aujourd'hui dans cette maison ils sont venus écouter pour écouter et peut-être voir si Jésus fait quelque chose qui n'est pas permis dans la loi tout le monde voit ? vous voyez ? Élise vous voyez depuis là où vous êtes ? alors le moment tant attendu de la descente de la civière est arrivé vous êtes prêts ? normalement à Hollywood il y a des effets spéciaux effets spéciaux s'il vous plaît Pascal merci et voilà et bien voilà quoi ? voilà un immense trou dans la maison tous les gens comme Jésus qui sont à l'intérieur vous pensez bien que la première chose c'est qu'ils sont complètement éblouis parce que si on fait un trou dans le toit et bien on prend la lumière du soleil en pleine tête alors Jésus il voit comme tout le monde le rayon de soleil qui rentre dans la maison et si vous avez regardé déjà dans un rayon de soleil souvent il y a des petites poussières qui bougent qui scintillent on dirait des paillettes alors c'est ce que Jésus voit et puis ensuite quand l'ombre de la civière est passée il voit ben il voit les quatre amis qui sont là-haut il voit les quatre amis qui ont fait quelque chose d'extraordinaire qui sont venus depuis tout chez eux emportant leurs copains et qui sont montés sur le toit qui l'ont ouvert pour faire passer leur ami tellement ils sont sûrs et certains bien plus que lui ils sont sûrs et certains que Jésus va le guérir hmm et ceux qui sont en train Alors Jésus, il croit ceux qui sont heureux là-haut, tellement contents d'y être enfin arrivé. Bon, un peu empoussiéré, là, je n'ai pas pu mettre, mais il y a pas mal de poussière. Ils sont probablement très transpirants aussi. Et puis, il se tourne vers le paralytique. Et le paralytique, lui, si c'est possible, il est encore plus paralysé que d'habitude. Il regarde Jésus et il a envie de s'excuser. Il a envie de dire, excuse pour le dérangement, c'est pas moi. Moi, j'y suis pour rien, c'est les autres. Moi, je voulais rester trois, qu'ils m'ont chez moi, paralysé, comme d'habitude. Et c'est eux qui ont voulu que je vienne là, qui ont voulu me descendre ici. Mais vraiment, tu sais, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Excuse-moi, c'est pas ma faute. Je voulais pas faire tout ce dérangement. Alors Jésus le regarde et lui dit, tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as rien à te reprocher. Tu es un enfant de Dieu comme tout le monde. Comme tous ceux qui sont ici. Ceux qui ont deux jambes pour marcher. Tout ce qui t'empêche de grandir, tout ce qui t'empêche d'être heureux, de vivre et de rire, tout ça, je te dis, aujourd'hui, cela disparaît. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Alors Jésus se tourne vers eux et il leur dit, dites-moi, qu'est-ce qui est plus facile ? De guérir de l'intérieur ou de l'extérieur ? De consoler quelqu'un et de l'empêcher de pleurer ? Ou bien de mettre un petit peu de pommade sur un bobo pour guérir ? Alors, pour que vous sachiez que je suis ici pour guérir à l'intérieur et à l'extérieur. Pour que vous sachiez que je suis là pour permettre à chacun de s'approcher de Dieu et de vivre plus heureux. Je te dis, toi, on ne t'appellera plus le paralytique parce que tu vas te lever, prendre ton lit et marcher. Et ton lit ? Je te dis, toi, on ne t'appellera plus le temps de s'approcher de Dieu et de vivre plus le temps de s'approcher de Dieu et de vivre plus le temps de s'approcher de Dieu. Je te dis, toi, on ne t'appellera plus le temps de s'approcher de Dieu. Probablement, aller fêter et rire et chanter. Alors, l'histoire est terminée pour aujourd'hui. Bon, il va encore se passer plein de choses. Probablement qu'ils vont repartir chez eux. et raconter ça partout. Mais moi, j'avais envie de vous demander, vous les enfants, où est-ce que vous aimeriez être dans cette histoire? Alors, j'ai apporté des petits bonshommes de différentes formes et je vais vous demander, chacun à votre tour, de prendre un petit bonhomme et de vous approcher et de le mettre dans l'histoire, là où vous avez envie d'être. Alors, évidemment, ici, on est à la fin de l'histoire. Alors, je vais peut-être remettre notre paralytique ici avec peut-être un de ses amis. Ça peut être un endroit ou un moment de l'histoire. Vous pouvez choisir de vous mettre à un endroit ou à un moment de l'histoire. Alors, allez-y, venez prendre ici un petit bonhomme, prenez le temps de réfléchir où vous voulez être, où vous vous sentez le mieux. Éternel notre Dieu, nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui, comme le paralysé de l'histoire aujourd'hui, souffrent dans leur corps ou dans leur tête, qui sont malades, handicapés. Viens mettre un peu d'espérance dans leur regard, mets sur leur route des amis, sur lesquels compter pour continuer à savourer la vie, à jouer, à rire, à manger, à se dire des secrets. Nous te remercions pour celles et ceux qui sont ces bons amis, toujours présents et cherchant le meilleur. Que ta joie habite dans leur cœur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Aide-nous à leur ressembler, à avoir le courage de rester fidèles, à avoir le courage de déplacer des toits, d'ouvrir des voies nouvelles pour elles et pour eux. Nous te confions aussi les grognons ou les bougonnes que nous sommes parfois, comme ces savants de l'histoire quand nous croyons tout savoir mieux que les autres et que tu bouscules nos certitudes. Ouvre nos cœurs à la nouveauté que tu amènes dans nos vies. Pose ton regard sur chacun, sur chacune, ton regard qui nous voit vraiment tels que nous sommes et qui nous aime. Ton regard qui fait disparaître toutes les barrières qui nous empêchent d'être heureux, de vivre, de rire, de grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada